Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3 avec ce petit coup de vent bien mystique. Hop, bonjour madame. Salut, cherchez un mot qui rime avec glauque. Euh non, laisse tomber. Vous avez déjà réfléchi au suicide ? J'ai regardé quelqu'un mourir une fois. Alors, je suis une experte, comme beaucoup de mes amis. Mais les mutants les ont emmenés. C'est fini, sauf si quelqu'un trouve le moyen de les sauver. Euh, Fleur du Mal ? Vous savez où les mutants ont emmené les villageois ? Ils les ont emmenés à Germantown, probablement au vieux commissariat. Pourquoi ? Vous avez envie de mourir ? Parfois, j'ai envie de mourir. D'accord. Mais, je veux que ce soit poétique. Me suicider sous la pleine lune, entourée de bougies dans ma belle robe noire. Et B. Arrêtez de brouiller du noir, je vais sauver vos amis. C'est vrai ? Bon, ce ne sont pas vraiment mes amis. Je n'en ai pas. Et je n'en ai pas besoin. Mais, ce serait bien de les revoir dans le coin. Avec qui ? Oui, mais je sais où ils sont partis. Salut. Salut. Bon, allons-y. La dernière fois, on a pris extrêmement cher. Pour ceux qui se souviennent. Justement, à cet endroit précis. A cause d'un de ces connards-là. Donc, on va avancer. On va quand même aller voir dans le truc là. Souvent, c'est des choses qui rapportent énormément. Il y a des trucs cachés, surtout quand il y a une brute. Donc, cachés juste devant. C'est un caillou ou c'est un caillou ? Je suis en train de penser à un truc, mais en fait, je fais beaucoup de pubs à Bethesda. Il faut reconnaître qu'ils font des bons jeux. Entre Tezo, Fallout, Fallout 4. Photo, paquet de cigarettes. Vide. Vide. Flechette. Tout de combat, veragnoles. Boutou. Ah, boîte à premier secours. Deux steampacks. C'est toujours ça de pris. Cartouche de cigarettes, ça se vend bien. Boîte en métal, paquet de cigarettes en verre. Au final, il n'y avait pas grand-chose. C'est une grosse déception. Grosse, grosse, grosse déception. Bon, on a une bonne vue d'ensemble. Est-ce qu'on a des bestioles dans le coin ? Wow ! Apparemment, oui. Hop, bouffe ça déjà dans le nez. Bouffe ça dans ton cul, bouffe ça dans ta colonne, bouffe ça dans ta tête. Crève, sale, klebs. Voilà, t'étais tout seul. Ça prendra. F5. J'ai cru voir du mouvement, son droit est très weird. Cartouche de cigarettes, paquet de cigarettes, whiskey. Coca-Cola vide, Coca-Cola vide. Petite voiture, cube de jouets, ours en peluche. Bon. Cartouche de cigarettes, toujours. Ça se vend tellement bien. Wow ! Donc, il y a bien un mec accroché en haut, j'ai l'impression. Ouais. Putain, c'est un terrain de baseball. Alors, c'est quoi, eux ? Des Raiders. Bat de baseball. Il y en a un qui croit m'avoir vu. Ouh, il m'a vu. Bouffe ! Et bouffe ! Et bouffe ! Wow, ils sont deux. Hop ! Moi, je veux voir un beau truc, moi. Alors, ça ne l'a pas tué ? Oh, je croyais que ça allait suffire. Oh, ben non, alors. Voilà, ça devrait suffire. Pouf ! Oh, ça ne l'a pas décapité. Je voulais absolument le décapiter en... En comme ça, mais apparemment, ça ne veut pas. Où est parti le deuxième ? Splank ? Non, mais attends-moi ! Oh, putain, je me tiens d'ici ! Oh, putain. T'es sérieux ? Boum ! Je me suis téléporté devant lui, il va comprendre. Boum. Et boum ! Et au revoir à ton bras droit. C'est triste avec ma lunette de soleil, quand même. Hop. On va aller regarder si les armures de Raiders ne sont pas meilleures au niveau de la qualité d'un... Alors, attendez. Déjà, on va prendre un Steampack, parce que là, ça ne va pas. On en a récupéré quelques-uns, c'est tant mieux. Voilà, 40-40. Armure de Raiders des Badlands. Armure de Sadik. Chapeau d'avant-guerre. Perception. Tiens, on va mettre ça. On va mettre ça. On va se regarder un peu, histoire de voir à quoi on ressemble. Ah bah, on est tous les. C'est parfait. On sent qu'on est là dans un monde post-apocalyptique. On va quand même aller voir là-bas s'ils n'avaient pas gardé 2-3 trucs sympas. Gant de baseball, pourquoi pas. Un parpaing, pourquoi pas. Enfin, non, c'est la marque, je sais bien. Bat de baseball, bat de baseball, bat de baseball. Génial. Une balle de baseball. Encore mieux. Bon. Tu étais quoi, ça ? Tu es un super mutant, tu es sérieux ? Putain, ils sont balèzes. Une mouche bouffie. Je ne sais plus ce qu'elles font. Elles me crachent sur la gueule, oui, c'est bien ça. Bouffe. Voilà. Ah, mais je voudrais bien les voir exploser. C'est l'habitude d'y avoir joué, chers amis. Moi, au bout d'un moment, elles explosaient, en fait, vu les dégâts que je faisais. Bon. Ce n'est pas aussi bien. C'était quoi ce bruit ? Un fond-jeu. Deux fond-jeu, j'ai l'impression. Deux fond-jeu. Alors, le fond-jeu, il faut le tirer dans l'œil, uniquement. On va prendre notre pistolet, on peut en être déjà full rechargé. Il y a une caisse d'armes, donc j'y vais, chers amis. C'est la seule raison pour laquelle j'y vais, c'est parce qu'il y a la caisse d'armes. C'est assez dangereux, si je ne me trompe pas. Surtout quand ils sont en côte, comme ça. Allons-y. Il n'est pas dû me toucher une seule fois dans sa tête. Aïe. Tu passes à l'autre arme, s'il te plaît, merci. Boum ! Boum ! Boum ! Alors, il n'est sûrement pas seul. Ce qu'on l'a vu tout à l'heure. F5. Danger, il m'a vu. Ah, ils sont deux. Ah, problème. Ouvrir. Fast-fighting ! Ah, il ne faut pas aller dans l'eau, c'est vrai. Bon, on a un problème. On a un problème. C'est qu'ils sont juste là. Hop. Oh. Oula. ok il arrive à la tête ce serait cool ok parfait bon on a pris cher dans notre gueule on recharge on a pris un coup dans le nez dans les niveaux munitions aussi à un peu de tranquillité s'il vous plaît permettez je suis en train de parler aide alors à toutes les viandes qu'on peut manger on les mange à niveau santé on est remonté un peu plus on recharge notre pistolet est ce que c'est que là bas à wolfgang il arrive jusque là lui intéressant ah oui il n'y a pas de wolfgang derrière ok parfait bon s'il vous plaît je trouve que les commandes sont pas sont pas du tout comment dire n'a pas du tout intuitive est ce que vous allez mais le garde j'aimerais acheter des choses si c'est possible wolfgang wolfgang on cherche quelque chose de spécial de l'argent je suis là pour faire des achats rien que les déchets et détritus de la meilleure qualité de l'eau sale toujours toujours ton lance briquet est un prix de conneries alors les cigarettes ça vaut toujours de l'argent ah mince j'ai vendu je vais acheter des trucs à prix de merde c'est chier on va pas me donner plus voilà épingle à cheveux jamais je les vendrais voilà parfait je gagne de la place sur moi chers amis c'est cool c'est un plaisir de faire des affaires avec vous quoi que vous puissiez j'aimerais que tu me répares s'il te plaît attendez déjà on a des trucs à réparer nous même mince mais comment je fais pour quitter la conversation oh c'est chiant on se verra ok alors est-ce qu'on peut réparer des choses par nous même voilà on gagne de l'espace ok donc celle-là est pleinement réparer celle-là n'en est pas besoin parfait hop les voilà réparer aussi parfait on avait des grenades déjà en 6 en plus ok pour papa j'avais déjà un pistolet de 9 mm en plus qui était de meilleure qualité donc j'ai gaspillé des munitions hop et je répare celui-là silencieux avec l'ancien ok parfait 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 là il y a des brimes qui ont été mangés là je ne vais pas pouvoir passer d'accord en fait il a retrouvé la place il devait y avoir une attaque et il a retrouvé la place du coup lui il rattrape par le passfinding ok pourquoi pas un fond jeu là-bas est-ce qu'on a des gens là-bas ou des gens oh peut-être que c'est au-dessus qu'il faut que j'aille ah attendez allons voir hop c'est assez glauque son musique en fait comme jeu ok il y a rien il y a un camp fortifié avec Evan King qui semble assez amicale bonjour attendez vous n'êtes pas avec eux j'ai failli vous couper en deux oui j'ai vu ça venez ici avant qu'ils vous voient oui monsieur oui ça coûte rien d'être prudent pas une bonne idée bon dites moi ce que vous venez fabriquer ici ben j'ai cette lettre pour la famille ouest c'est très bien mais j'ai des problèmes plus importants que de jouer au bureau de poste la merde monte vite dans cette fosse à purin et je ne crois pas pouvoir faire grand chose je suis d'accord quel genre d'ennui et bien au début c'était les conneries habituelles en bande ils cassaient des trucs faisaient du bruit mais ils gardaient leur distance mais la dernière fois ils sont allés trop loin ils ont tué le bétail ah oui la petite ville vous savez c'est ce qui nous permet de survivre par ici ouais je vois discours 41% qu'est ce qui vous fait si peur écoutez voilà traitez moi de fou si vous voulez mais il y a quelque chose de bizarre chez ces cinglés je veux dire ils ont des armes et ils sont nombreux pourquoi ne viennent-ils pas défoncer nos portes pour nous tuer on est vraiment mal parti et on a besoin d'aide euh l'aide ça coûte des capsules est ce que j'ai l'air de sortir de l'Athènes Penny Tower c'est tout juste si j'ai un pot de chambre à moi ça me ferait plaisir de porter mon aide alors que vous faut-il je ne veux pas quitter la rampe des yeux on ne sait jamais quand la famille va revenir vous pourriez me rendre un service et aller voir chez les autres vous savez pour s'assurer qu'ils vont bien allez voir David West, Karen Shenzi et Kennyworth d'accord j'ai un message pour la famille West de la part de leur fille je ne peux pas le prendre vous allez devoir le donner au West vous-même bien monsieur oui monsieur je ferai attention n'inquiétez pas alors est ce que c'est chez toi là résidence et verse frapper à la porte bonjour bien sûr ouais j'aimerais très tard magnifique je suis impatiente de découvrir la dernière mode je vous en prie en d'accord en fait suivant la réponse que vous donnez ils vont plus ou moins m'ouvrir la porte bon sang qu'est ce que vous faites ici foutez moi le camp wow 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 on se calme monsieur ouais c'est ça et dès que je baisserai la garde vous frapperez non merci écoutez parler Evan King m'a dit passer vous voir tout va bien tout va bien super j'adore rester chez moi assis sur mon pouce dites à monsieur King que rester assis sans rien faire ne va pas arranger la situation il faut qu'on agisse qu'on agisse bon qu'est ce qu'il y a à savoir sur Evan King eh bien c'est le maire ou le shérif ou ce qu'il veut c'est lui qui prend les décisions quand il dit de nous enfermer chez nous on le fait bien qu'est ce que vous pensez de la famille ce sont des crapules qui ont décidé de faire d'air fou leur parc d'attraction oh ce sont des marrants d'accord je leur tirerais bien dessus mais compte tenu de ce qu'ils ont fait aux bramines je n'y survivrais pas longtemps bramines moi je disais braille même moi je disais ça parfait madame marcher par cette chaleur a dû vous épuyer ah oh et vous donnez faim asseyez vous je vous en prie merci madame je m'appelle Braille Evers ne faites pas attention à Kenneth mon mari il s'est levé du pied gauche ce matin d'accord Evan King m'a dit de passer vous voir tout va bien oh ce qu'il est gentil il faut que je pense à préparer de ses conserves qu'il aime tant parfait revenez vite oui oui permettez que je fouille comment je peux être détecté ok rien d'intéressant il n'y avait même pas un truc pour bonjour allez vous faire entuber il y a eu une explosion là non ? bon j'ai dû me tromper résidence Shenzi frappe à la porte oui qui est là ? c'est Evan King qui m'envoie je peux entrer ? oh vraiment ? eh bien il était temps qu'il fasse quelque chose entre je vais ouvrir la porte ouais elle me tutoie d'un seul coup ok c'est bizarre ça fait plaisir de voir une tête nouvelle ça n'était pas arrivé depuis longtemps d'accord je m'appelle Karen Shenzi bonjour Karen Evan m'a dit de passer vous voir tout va bien j'ai la trouille je suis contente qu'il vérifie si on va bien mais si on ne règle pas le problème on va devoir passer notre vie enfermée d'accord bon qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Evan King c'est une larve la seule chose qu'il ait trouvé vis-à-vis de la famille c'est de nous obliger à rester chez nous vous parlez d'un message ça leur montre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent j'en ai marre de cette situation et j'en ai marre de King d'accord qu'est-ce que vous pensez de la famille ? ils ne font que nous terroriser ils nous provoquent pour qu'on ouvre nos portes lancent des bouteilles sur les maisons et nous insultent si j'étais sûre de pouvoir compter sur King je sortirais leur dire ce que je pense de leur visite surtout après la dernière attaque qu'il s'est passé ? on ne saura pas bien sûr partez comme tous les autres oui mesdames alors voyons voir qu'est-ce que vous avez chez vous madame ? ok rien du tout d'intéressant parfait ah oui mais j'y pense il devrait y avoir la maison de King aussi ah 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 oh putain non attendez si on prend sa clé il n'y a plus besoin de crocheter on est d'accord hop il n'a même pas sa clé sur lui ok ce jeu tente de me tente de me faire du mal psychologiquement parlant mais ce n'est pas grave il y a une baignoire dehors ça me semble très logique et il y a des choses là-bas des chiottes c'est les chiottes t'es en train de me dire qu'il y a un trou sous le pont qui te permet de chier ça tombe par terre mais c'est génial c'est génial bon bah c'est pas grave c'est génial c'est génial c'est génial Mathilda vous nous disponiez médecine 30 d'accord médecine 30 ok apparemment ça a été plus ou moins pillé en plus alors avant de faire tout ça j'aimerais avant d'aller le voir avoir suffisamment d'xp pour passer le level et mettre 30 en médecine pour ce faire chers amis nous allons nous téléporter c'est là d'hiver non map donner carte du monde big town ok la brisson 1 Springvale est là Megaton normalement ça oui c'est Megaton ils appellent ça Megaton mais bon c'est pas grave bonjour je vais m'occuper de la bombe on va aller s'occuper de la bombe rapidement alors juste pour voir est-ce qu'on a suffisamment de points ou pas laissez ça tranquille on a pas encore assez mais ça ne saurait tarder le tonnerre de sa voix il n'a rien à faire il nous assourdira tout sentez de désamorcer la bombe vous avez désarmé la bombe désarmé la bombe les hommes, les femmes et les enfants de la terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir d'atomes j'ai eu le temps tu me dois du fric bon sang vous avez réussi par vrai vous avez désarmé ce truc voilà votre récompense si vous vous installiez ici on aura besoin de quelqu'un comme vous il y a une maison libre voilà la clé et le titre merci ce n'est pas le grand luxe mais allez voir Moira elle a sûrement des choses qui vous permettraient de refaire l'intérieur comptez sur moi développe ? ah presque à plus tard donc la maison qui m'appartient il me semble que c'est celle-là ou c'est celle-là je sais plus je crois que c'est celle-là plutôt ça c'est la maison de Lucas Simms ouais c'est ça bon il n'empêche qu'on est pas rentré là-dedans bonjour madame maintenant je sais que je n'avais jamais vu votre tête à Megaton laissez-moi deviner vous êtes de passage c'est ça ? c'est ça des gens essaient tout le temps de venir s'installer ici bon si vous avez faim vous êtes au bon endroit qu'est-ce que je peux vous apporter ? qu'est-ce qu'il y a au menu ? tenez je... oh mon dieu oh mon dieu quelle horreur quelle horreur blablabla des fruits mutants bon ressentez sa lueur le brasse lanterne donc c'est pas le green lanterne j'espère vraiment que vous songez pas à entrer là-dedans je bois de l'eau tu permets ? en n'importe quelle barre c'est gratuit bonjour hé vous venez d'arriver hein ouais je m'appelle Léo Stahl c'est un plaisir un plaisir ouais cool qui commande par ici ? et bien Moriarty croit qu'il commande mais Lucas Sims fait la loi ici et tout le monde le sait quelque chose à te dire Moriarty est mort et bien deux ou trois choses d'accord bah va te faire enculer écoute si tu veux pas me parler je ne vais pas t'y forcer il n'y aura ni larmes ni chagrins ni souffrances qui avons nous là ? est-ce possible ? quelqu'un venu à grandir notre humble communauté ? bienvenue mon enfant bienvenue à Megaton merci je suis le confesseur Cromwell prophète d'atome et père de la lueur immortelle mon enfant d'accord je veux savoir des choses sur l'église d'atome oui mon enfant quelles sont vos croyances ? l'église des enfants d'atome est fondée sur l'idée que chaque masse atomique de toute la création contient un univers entier ça je comprends lorsque cette masse atomique se scinde un univers unique se divise pour en former deux c'est le plus grand acte de création d'atomes il se produit parfois un événement divin et des milliards de milliards d'univers sont créés le dernier de ce type a eu lieu ici il y a 200 ans si la plupart des enfants perdus d'atomes n'y voit qu'une guerre dévastatrice donc il raconte des conneries des conneries c'est pas quoi je vais pas faire de dons oui ouais je vous donne quelque chose oui regardez il arrive avec les nuages et sa gloire nous aveuglera tous allons voir la clinique voilà ce qui me semblait c'était bien le médecin normalement le médecin est noir voilà Doc Church je suis Doc Church et je tiens cette clinique avant que vous me demandiez mon aide voilà les règles règle numéro 1 ne me dérangez pas pour rien si vous venez m'embêter mieux vaudrait pour vous être déjà à l'agonie j'ai déjà assez de boulot à m'occuper des gens que j'aime bien je vois suivez la règle je vous rafistolerai je serai payé et on sera bons amis des informations sur l'android du Commonwealth je croyais que ce canular était enterré depuis longtemps prenez cette holodisque et écoute vous avez les oreilles bouchées je vous ai dit que c'était un canular tous les médecins des terres d'accord c'est bizarre y a-t-il moyen de me soigner pour ces radiations ? bien sûr va te faire enculer pour l'instant c'est beaucoup pour me demander mon karma diminue j'en ai rien à cirer j'ai déjà une copie de l'audisque tant mieux steam pack steam pack roche 200 parfait réserve je ne peux pas prendre boîte à outils qu'est-ce que je peux ventouse ça ne m'intéresse pas d'avoir une ventouse sauf si c'est pour me la carrer dans le oups bonjour euh juste pour information mon karma il en est où ? statistiques général je suis bon je suis une sentinelle chers amis c'est simple afin d'admirer le pouvoir d'atom écoutez on va essayer de trouver des trucs à tuer y en a un qui a pété une durite là et monté médecine et euh réparation en l'occurrence bienvenue à Megaton bonjour mon bon ami s'il vous plaît vous avez de l'eau j'ai tellement soif voilà un peu d'eau purifiée vous voulez dire que vous ne voulez rien en échange je n'ai pas de capsule rien je peux la... j'insiste mon pote c'est le moins que je puisse faire pour vous aider c'est vrai sans rire parfait mon karma a augmenté chers amis ah quel bonheur d'aider les autres allez donne moi des ennemis vraiment rien j'ai 30 points à récupérer soyez pas vaches enfin soyez pas brahmane 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 ah bonjour madame voilà ce que je fais des insectes ah il y a honte de fourmis du coup s'il y avait une fourmi par là peut-être des choses intéressantes genre d'autres fourmis non ah là il y en a une il y a une fourmi ça là dedans un râteau un râteau oh c'est mignon oh la sale bête il m'a littéralement sauté sur la gueule boum boum et boum dans ta tête donne moi ta viande ah bon c'est toujours pas ce que je veux il me faut un peu plus de points d'xp quand même ah j'y ai presque cru à l'instant un chien féroce je vais pas le toucher de là ça ne m'apporte que 5 par 5 c'est naze hop il m'a vu de loin le salaud ah il a pas l'air sympa bouffe 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 voilà si peu de bestioles il y a du rouge là bas regardez il y a de l'orange une bestiole morte en même temps avec le bol que j'ai ça va sûrement être ça en plus allez pondez moi une bestiole des bestioles mortes qu'est ce que je disais bon caisse de munitions parfait touche de 10 mm manuel d'instruction et d'opération spéciale ou ou une cigarette toujours bon à prendre ouvert dans le four il y a une lampe t'es moins dedans euh un truc d'opération spéciale la machin c'est de l'aide ça sûrement on va mettre une discrétion augmentée de 1 pour ça le prix bon ça c'est le prix pour un fond jeu si possible pour un fond jeu si possible un fond jeu bon bah génial trop cool trois fonds jeu beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop de fond jeu bon bah c'est pas grave c'est pas genre une mouche bouffie ou n'importe quoi ah ah voilà que demande le peuple 360 noscopes non peut pas quand même j'aime bien les insectes ça se voit je les adore voilà bon toujours pas level up putain putain ah puis j'ai pas l'armement requis pour rentrer dans un bâtiment c'est chiant il me manque rien ou presque voilà je suis déjà venu en plus ça me dit vachement quelque chose plus c'est le genre d'endroit où on tombe sur un fauche clan je crois que c'est comme ça que ça s'appelle what je crois qu'il m'a vu on s'écarte on s'écarte et on fait genre personne ne nous a vu c'est parfait c'est parfait allez pondez moi un ennemi random c'est pas grave c'est si compliqué ah une mouche bouffie on pourrait presque l'avoir un petit coup de snipe bon on va pas gâcher une munition pour une mouche bouffe allez bouffe développe oh putain un pauvre point d'xp qu'elle m'a donné oh non vous pouvez pas me faire ça vous pouvez pas me faire ça il y a un truc bizarre là bas ce jeu m'a niqué bon c'est pas grave bon heureusement que j'étais censé mettre fin à l'épisode là il y a un chien mort une espèce de campement à la con en tout cas des abris quelque chose qui pourrait servir d'abri en tout cas on devrait pouvoir trouver quelque chose là dedans normalement oui pas un ennemi les terres désolées ont jamais été aussi désolé quoi Le bâtiment là-haut On va aller voir ça Il me faudra un ennemi Un pauvre ennemi Pour que je puisse passer un niveau dans cet épisode Et faire la suite dans l'épisode suivant Oh là 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 il y a un truc Mais bon là il bote de l'enclave J'ai pas mis attaquer Il y a des lasers C'est pas bête comme bestiole J'aime pas monter les collines en plus Tant vous le dire Marchand des terres désolé Bonjour Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez bu ? J'ai vu la vie La vie est de retour dans les terres désolées Le grand nous l'offre à tous Si tu le dis What ? Mais non meurs pas Mais qui les cons ? Message de marche On va voir ça Bonjour Pour appareil photo Oh Oh un mini nuke Ça ça vaut cher Vous verrez ce que c'est quand on aura l'arme en question C'est l'arme que je n'ai pratiquement jamais utilisée Parce que j'ai jamais eu les couilles dans l'utiliser En tout cas les couilles de gaspiller Ah c'est con ça Toujours rien Bon bah écoutez Ah 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 F5 Est-ce que c'est ce que je pense Non c'est rien ça C'est rien Dommage Grrrr mais il n'y a personne Les terres désolées sont vides Chers amis Il n'y a pas de danger Putain mais je ne me rappelais pas que c'était aussi vide à l'époque Mouche bouffie Ouais mais ça me rapporte un espé par un espé Monsieur gutsy J'ai un doute sur monsieur gutsy Monsieur gutsy est violent Genre très violent J'aurais peut-être pas dû faire une sauvegarde rapide Bla Ça va être très violent maintenant Bla 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 Alors là Là on va tomber sur un truc débile Voilà Voilà Bla Ok Ça va être très très violent F9 Et je ne peux pas lui faire de dégâts Bla 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 Il m'a touché le bout du pied Il m'a tué Bla Bla Oh mais non Et je vais TGM Ça va finir Bla Il m'a décapité Bon Normalement c'était TGM Voilà Tu me fais pas chier maintenant Tu vois Tu vois Et donc je vais m'envahir Parce que je me rappelle plus du tout ce que fait le jeu quand on meurt en fait Mais bon c'est pas grave Hop TGM Et voilà Et on ne rechitera pas de ce genre quand il n'y aura pas de raison Autant vous le dire Bon bah les amis on va se laisser là Parce que voilà ce jeu m'a dégoûté sur ce truc là Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce, dériser, la commenter, la partager, vous abonner Rejoignez le groupe Steam joueur de la Playroom Donc vous pouvez votre lien dans la manière de la chaîne Quant à moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo